L'exposition Marius Borjot autour d'un verre à l'espace Grafenried est une collaboration avec l'association des Amis de Marius Borjot. L'association des Amis de Marius Borjot est une association qui fête cette année ses 30 ans d'existence. Elle était née en 1993 avec l'exposition qui avait eu lieu au musée Yenich à Vevey et en parallèle on fête l'année prochaine en 2024 les 100 ans de la disparition de Marius Borjot. Donc c'était une occasion de faire une exposition ici à Aigle qui s'est présentée, on a sauté sur l'occasion et puis on présente Marius Borjot autour d'un verre, titre festif s'il en est. Nous avons décidé de présenter spécifiquement les scènes de bistrot de Marius Borjot qui sont en réalité pas toutes festives comme le montre le tableau derrière moi. Certaines sont beaucoup plus mélancoliques. C'est un artiste qui est né à Lausanne mais qui a fait toute sa carrière à Paris et qui est allé pendant la belle saison peindre la Bretagne, la vie villageoise de petits villages bretons. Il s'est inséré dans l'intimité des gens et puis une de ces intimités là très souvent elle est autour d'une table, autour d'un verre, parfois c'est seul, parfois c'est en groupe, parfois c'est festif, parfois c'est infiniment mélancolique. C'est une grande partie de l'oeuvre tout de même, il a été connu pour d'autres choses notamment des pharmacies, d'autres types de paysages mais c'est cet aspect qu'on a voulu montrer pour son caractère festif mais aussi pour son caractère un petit peu plus complexe qui nous permettait d'entrer dans l'intimité des gens mais surtout de fêter ou de célébrer la dive bouteille selon l'expression étant donné qu'on est en plein ici dans le Chablais dans une région viticole importante. La peinture de Marius Borjo a cela de bien particulier qu'elle est très fruste, qu'elle est finalement peu attirante par des couleurs vives ou autres, il faut y rentrer gentiment. Elle a quelque chose même parfois d'un petit peu naïf mais quand on regarde cela d'un peu plus près, il a avec juste quelques traits dit l'essentiel et cette économie de moyens est extrêmement touchante.